Messieurs dames, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, on reprend l'aventure Baton Kytos. Nous sommes dans la ville de Cheliak, une ville qui est pour le moment envahie par l'Empire. Mais le roi du pays des nuages n'a pas l'air décidé à se laisser faire. Il s'est retranché dans ses quartiers avec ses gardes et essaye de tenir position. Il est temps d'avoir une entrevue avec lui. Bref, c'est parti. Hey, vous avez une idée de ce que vous êtes contre ? Bien, vous pouvez me remercier. Tout ce que j'ai besoin c'est l'avenir de Gramps et Fee. Je n'ai pas de temps pour jouer avec l'Empire. Est-ce que vous allez laisser les gens de Diadem dans l'Empire ? Comment vous pouvez-vous vivre avec vous-même ? Bonsoir Kendoza, ça va ? Bonsoir Kendoza, ça va ? Bonsoir Kendoza, je vais vous aider. Juste les mains de moi. Vous pourriez-vous l'avenir de moi. Nous sommes tous prêts, alors. Nous allons commencer cette fête. Oui, nous allons plus. C'est parti. On ne peut-on pas attendre jusqu'à la nuit ? Nous ne pouvons pas s'arrêter pendant la nuit. Nous avons plus besoin de temps pour cela. Plus 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 plus. Chelle est correcte. Nous devons marcher. C'est parti. 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 Il faut peut-être qu'on lui parle. Halt ! Vous avez reçu l'ordre de ne pas bouger. Obéissez ou vous en subirez les conséquences. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où on peut choper de la flotte pour lui. Ou du lait. De toute façon, je crois que je ne pouvais pas bouger. Je ne sais pas. Regarde ici. Ne vous inquiétez pas, frère. Nous allons juste prendre une petite merveille. Le château d'Al-Nass. Ou d'Al-Nats. Mais c'est parti. Nous allons trouver le roi Lattachan. Oui. Les soldats impériens ont déjà infiltré le castle. Donc, fassons-y. Guy-Barry, tu es venu ? Tu nous as surpris à débarquer comme ça, aux commandes d'une navette impériale. Les soldats impériaux sont déjà à l'intérieur. Je dois monter la garde. Je t'en prie, va vite sauver le roi Lattachan. Il se trouve dans le château. Attends, c'est ça ? Son navire là ? Sa navette ? Tu ne sais trop quoi ? Alors là, qu'est-ce donc ? Alors là, qu'est-ce donc ? Il faut aider mes camarades. Ils tiennent en échec les soldats impériaux à l'intérieur. Dépêche-toi, Guy-Barry. Le roi se trouve toujours à l'intérieur. Les lieux grouillent d'impériaux. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les tenir en échec plus longtemps. Tu pourras revenir après avoir traversé les 5 îles et toutes les quêtes annexes sont débloquées avant la fin du juin. Chéliac se trouve maintenant sous leur contrôle. Si nous, les chevaliers, avions été suffisamment forts, cela ne se serait jamais produit. Le peuple de Diadème ne s'en rendra jamais, même si nous perdons la guerre. Jamais ! Et si tu perds la vie ? Ce n'est pas vrai. Tu as réussi, Guy-Barry. Je suis très heureux de te revoir. L'Empire a lancé une offensive éclair. C'est pourquoi il a pu pénétrer si loin dans le château. Notre roi est en danger. Je vous en conjure, protégez-le. Mes hommes tentent d'empêcher les impériaux de prendre le contrôle de l'ensemble du château. Les chevaliers de Diadème sont de fiers combattants. Ils ne se laisseront pas abattre. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Je mets 4 chevaliers sous vos ordres. Si d'autres chevaliers sont en difficulté, déployez vos hommes. Ah, et prenez ces objets. Le blason de Diadème est un Magnus Dierge. Si vous apercevez un blessé qui ne veut plus combattre, montrez-lui ce blason. Il se relèvera sur le champ pour vous aider. Ouais, c'est un fouet quoi. Le blason de Diadème est accroché à ce mur. Prenez-le si vous avez besoin d'aide. Vous voulez savoir comment diriger vos chevaliers ? Demandez au gradé qui se trouve à côté de moi. J'ai confiance en vous. Veillez sur notre roi. J'allais dire, elle est différente de celle-ci. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? C'est très bizarre quand même. Hein, il y a quelque chose qui s'est transformé en épée. Qu'est-ce que ça peut être ? Là, comme ça, je ne vois pas. Mais c'est sans doute un truc très logique. Vous voyez des ailes turquoises droit devant vous. Il s'agit du blason de Diadème. Ah oui, d'accord, il faut en emmener peut-être plusieurs. Un Magnus Vierge a été utilisé. Ok, très bien. Combien j'en ai ? Ah les épées, elles s'émoussent. Voilà. C'est la fin des haricots, nickel. On va en prendre un troisième. Donc là, je peux rater des Magnus pour le 100%. Alors le 100%, on s'en fout. Après, si c'est des constellations, c'est un peu plus embêtant. Vous voulez savoir comment déployer vos chevaliers ? J'aimerais le savoir. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, nous aimerions en savoir plus. Bien, laissez-moi vous expliquer. Un peu plus loin, vous serez pris dans des combats opposant les chevaliers aux soldats impériaux. En prenant ces chevaliers sous votre commandement, vous pourrez les envoyer se battre. Si la force de tous les chevaliers est supérieure à celle des impériaux, les chevaliers gagneront le combat. Mais si les soldats impériaux sont plus puissants que les chevaliers, ces derniers seront vaincus et les soldats impériaux pourront s'en prendre au bout. Votre mission est d'éviter cette situation et de mener les chevaliers à la victoire. Quand vous manquez d'hommes, employez le blason de diadème pour obtenir des renforts. Si vous rencontrez des chevaliers ayant perdu la volonté de se battre, utilisez le blason pour les motiver. Quand des chevaliers renoncent au combat, ça ne peut être que de façon temporaire. Il reste les chevaliers de diadème et seront heureux de vous suivre. Voilà les conseils que je peux vous donner. Voulez-vous que je répète ? Certainement pas. C'est bon, j'ai compris. Bien, bonne chance. T'as pas l'air bien toi. Je regrette, je n'y arriverai pas, je vous en supplie, protégez le roi et son peuple. Tu veux pas un petit coup de blason là ? Inutile d'insister, il ne nous répondra pas. Mais ils marchent pas leurs blason, c'est de la connerie. Il fait semblant. Oh. Ça vaut le coup de zioter, les trucs. Alors. On vient un truc de lumière, non ? Non, non, non. On vient un truc de temps, je pense. Hop. Les chevaliers vont se faire massacrer si nous ne faisons rien. Nous devons intervenir. Envoyer des chevaliers. Grand chevalier. Là, j'en sais rien en fait. C'est ça un grand chevalier ? Merci pour votre aide. Je vous en supplie, aidez nos camarades. Ils sont pris dans les combats un peu plus bas. Ah oui, prenez ça. Le magnus papillon. Hé hé ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. J'ai oublié un truc. Guy Barré, j'ai oublié de le monter de classe. Non. J'avais pas un truc pour monter de classe. Ah non. Non, non, j'ai pas eu de niveau 3 pour lui, c'est vrai. Je crois pas. Attaque 38, c'est pas mal ça. Je te conseille de jamais avoir d'éléments opposés dans ton deck. Par exemple, Ténèbres et Light. Pourquoi ? Je vois un peu la logique, mais je trouve ça pas si mal d'en avoir d'opposé. Malédiction. Qu'est-il arrivé au Grand Hall ? On devrait voir un pont menant au Grand Hall depuis ce balcon, mais les flammes bloquent la vue. Depuis l'autre balcon, de l'autre côté. Vous pouvez peut-être le voir. Alors... Alors... Parce que jamais t'auras des bosses ayant tous les éléments ? Certes, mais j'ai pas assez de cartes pour mettre que des niveaux 2. Merci de nous avoir sauvés. Acceptez ce Magnus en témoignage de notre gratitude. Aura de faux. Ce tableau est intitulé L'Enfant du Paradis. Sa texture intense est très particulière. Arrogance. Sa particularité, c'est qu'il n'en a pas. Tiens, s'il n'en a pas. Ah non. Pourquoi ça déclenche un combat ? L'église, 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 l'église. Pour le moment, j'ai pas assez de Magnus pour ne pas faire de mélange. Et puis selon les tirages, c'est quand même assez intéressant, je trouve. C'est pas totalement inintéressant. Le problème aussi, c'est que comme je connais pas le jeu, par exemple un bot, je sais pas ce qu'il aura comme affinité. Donc si je fais pas des mélanges, c'est un peu compliqué, tu vois. Torge des dieux. Sa texture élaborée est très particulière, évidemment. Suis-je encore en vie ? Nous avons sous-estimé leur force. Les soldats impériaux en armure noire sont deux fois plus forts que les soldats en armure rouge. Dites à mes camarades d'être prudents quand ils se battent contre des soldats en armure noire. Et là, j'ai presque au plus de bonhommes, là. Pourquoi ils m'attaquent ceux-là ? Ils auraient dû se démerder, non ? C'est parti ! Tiens, pourquoi elle a tapé l'autre ? J'ai pas changé de cible pourtant. C'est celui-ci que j'avais tapé en premier ? Bon. En tout cas, ici, ils ont l'air plutôt dark. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai failli sonner. Ça n'a pas suffi. J'ai failli les lignes de l'éclairage. J'ai failli les lignes de l'éclairage. Merci tout le monde. J'ai failli les lignes de l'éclairage. Nous allons sécuriser cette pièce. Vous pouvez avancer. Merci de nous avoir sauvés. Il y a des blessés dans cette pièce. Si les impériaux étaient allés plus loin, on aurait assisté à un véritable désastre. Le baron doucheur, sa texture grossière est très particulière. Est-ce que je peux aller ici ? Je ne sais pas par où aller. J'ai pas envie d'aller à la suite quoi. A mon avis il faut que je descende. Ça fait peut-être beaucoup mais c'est pas grave. J'ai tellement honte. Je n'ai pas pu les empêcher de gagner du terrain. Prenez ce Magnus. Il vous sera plus utile qu'à moi. Orachrono. D'ailleurs j'ai pas vu ce que c'était le reste. J'ai une eau à feu je crois. Ah. Brasse les magiques c'est pour Sheila. Me semble-t-il. Allez. Donc là est-ce que je peux avoir des unités ou pas ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah ouais. 13 de défense en plus. Un peu moins d'agilité certes. Et de la résistance glace plus euh... Ouais c'est à peu près équivalent pour le reste. Ça c'était quoi ? Ok. C'est pas mal ça. Pour qui au juste. Ah ça évolue avec le temps les Orachron ? Et tout le monde peut les mettre. C'est génial. Il me semblait bien que j'en avais déjà un de ça. C'est génial. Donc comment je fais là pour récupérer des unités ? J'ai pas compris. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'arrive plus à bouger les jambes. Je regrette. Tiens le petit diadème mon pote. Le blason de diadème. Ce que vous m'avez montré est incroyable. Ne dites rien je sais. J'étais sur le point d'être vaincu. Non pas par les soldats impériaux mais par mon propre défaitisme. Vous m'acceptez dans vos rangs est-ce pas ? Vous n'allez tout de même pas me laisser ici. Evidemment off course. J'ai gagné un grand chevalier. C'est merveilleux. Alors attends. Est-ce que je peux tous les emmener ceux-là ? On va aller chercher d'autres blasons. Encore un grand chevalier. C'est la dépouille d'un soldat impérial d'élite. Il s'est peut-être battu avec héroïsme avant de rendre la main. En fait j'avais pas besoin d'en prendre 3 je crois. Je pensais que ça l'utilisait. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah zut c'est un écuyer. Il est nul celui-là. Moi j'en veux un meilleur. Le pauvre il est gréavement blessé mais nous on va le sortir du lit. Sans pitié. Ok. On continue. Bien joué les gars. Ah bah là on n'a pas donné le choix. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça n'a même pas suffi. C'est scandaleux. C'est parti ! Je pense que ça aide. Je pense que ça a tous dit. A la délicitée. En gros pour le 100% il faut gagner tous les combats chevaliers ouais j'en étais où ça ça c'est bien j'ai bien fait de pouvoir mettre plus enfin finir un jeu aujourd'hui yann c'est lequel j'ai vu à quoi tu jouais c'est un truc avec des filles en bikini c'est à ça que tu joues et je t'ai vu j'ai vu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai peury mais ! ça a quand même suffi ah j'ai pas le temps j'hésite trop encore et c'est 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 まぁ je n'ai pas le temps il attaque trop vite lui Et prendre les photos des impériaux que tu ne verras qu'ici. Ouais de toute façon moi ce genre de délire de 100% aux photos c'est pas mon truc. Euh ben voilà le jury. On a une espèce de recette avec ça je crois me souvenir. Les chevaliers vont se faire massacrer. Alors ils sont deux fois plus forts ceux-là. Soi disant. Deux unités. Est-ce que ça va suffire ? Ben oui. Il n'y a plus d'espoir derrière cette porte. Les soldats impériaux ont déjà pris le contrôle de ce secteur. Empruntez l'escalier de droite pour faire le tour. Et prenez ça avec vous. Merci bien. Non c'est pas ça. Ouais je vais retourner choper des warriors t'inquiète. Et là du coup la porte était fermée c'est ça qu'il me disait lui ? Un chevalier. Et un apprenti chevalier. Alors elle m'a parlé de l'escalier de droite mais on va d'abord chercher des trésors. Il reste peut-être des grands chevaliers dans la pièce à gauche là ? Est-ce que les armures aussi elles s'habillent ? C'est pas du tout ça ? C'est donc tout le temps que je vais d'en récouper. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça ? C'est pas du tout ça. ouais il a déjà des bons trucs pour lui faire les poches à celui-là il n'arrive même pas à les yeux tes tableau intitulé fleur sans nom son agréable texture est très particulière l'innocente sa texture simple et sûre est très particulière tout est particulier en fait ce que j'ai remarqué inutile d'insister il ne nous répondra pas c'est pour pas dire qu'elle est mort nous allons nous occuper de sécuriser ce secteur allez-y comment ça a été pas de couloir sans doute cela lumière dans la nuit sa texture détaillée est très particulière alors qu'est-ce qu'on m'a envoyé beaucoup je pense donc deux unités j'ai presque envie de tout mettre là parce qu'ils sont quand même deux fois plus puissants les unités noires allez je mets tout comme je connais pas leurs valeurs difficile de juger hé gibari je voudrais vous remercier toi et tes amis je voudrais vous donner le magnus auquel je tiens le plus et continuer à protéger le roi ce tableau est intitulé intitulé chute d'eau sa texture vigoureuse et très particulière carrément bon ça c'est fait je vais chercher d'autres caballero on verra bien déjà il y en a un au moins j'ai épuisé le filon ça ça va être un apprenti je pense ah non un grand chevalier ok très bien ça va j'ai du bol deux grands chevaliers un chevalier ça va j'ai du bol deux grands chevaliers un chevalier c'est marqué sur leur nom j'ai même pas fait gaffe à leur nom apprenti ok ça va la moyenne elle est bonne j'ai peut-être cramé un peu de grand chevalier pour rien est ce qu'un grand chevalier est égal à un impérial en armure noire par exemple je ne sais pas je ne sais pas des ténèbres et que je mélange avec ça c'est pas ouf donc effectivement pour elle mettre des cartes de ténèbres c'est pas ouf de manière générale on va peut-être réduire un petit peu pour pouvoir faire les enchaînements cri des ténèbres ça sert aussi bien en attaque qu'en défense c'est pas mal ça alors qu'est ce que je vais mettre là on voyait des chevaliers ah j'hésite un grand chevalier un chevalier peut-être ah ce serait le dernier fight ah ça va il nous donne pas mal d'unité alors je t'ai pas oublié yann pour la clé d'autres chevaliers se battent sûrement un peu plus haut et délai je vous en supplie de les prenez ceci et il n'aura supplémentaire c'est merveilleux évidemment je mets toutes les défenses parce que je sens que je vais avoir un buzz en pas longtemps qu'est ce qu'il a lui il en a déjà beaucoup et des défenses mince prédolo 17 de def là on a 25 ouais ça sert dans deux cas elle la peut pas mettre ça ce tableau t'a titulé métropole sa texture étrange et particulière et ben cri de lumière vous devriez apercevoir le pont depuis ce balcon mais le roi vous croyez que le roi l'ad khan va bien on dirait qu'on peut capturer cette essence cailloux ça sert à rien t'as dit les cailloux ça doit bien servir à un moment donné et ben non il y a encore un combat oula il y a pas mal de chevalier là je crois que je vais tout envoyer de toute façon en espérant que ça suffise et ben non il y a encore un combat j'aurais peut-être dû aller chercher encore des chevaliers je crois qu'il en restait j'en sais rien et ben c'est quand même passé ils sont trop forts nos chevaliers merci gibari vous pouvez accéder à l'étage supérieur en passant par cette fenêtre nous pouvons gérer la situation vous et vos amis devriez aller voir ce qu'il se passe là haut j'ai trouvé ce magnus au cours de la dernière bataille prenez le aura du vent en fait ils nous ont filé toutes les auras possibles quoi ah ils me laissent pas passer on va pas s'en plaindre euh qu'est-ce qu'on lui donne à elle oui plutôt que l'aura des ténèbres c'est lui qui a beaucoup d'attaques des ténèbres j'en ai une de lumière 1 2 pardon mais disons personnage que je suis je peux tenter le 100% maintenant vous devriez pouvoir accéder à l'étage du dessus je vous en supplie protégez le roi d'ici on peut accéder à la fenêtre de l'étage du dessus tu veux grimper Tox ? grimper vous dire qu'il y a que ça qu'on peut louper ? des vases en porcelaine blanche des vases en porcelaine blanche allez hop biscuits salés ah ouais d'accord il y a vraiment que ça qu'on peut louper effectivement c'est pas c'était pas très compliqué quoi inutile d'insister allez il ne nous répondra pas l'autre il est mort dans le lit regarde ça !